Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Calistas to the Moon. Aujourd'hui nous sommes le 15 juin 2021, il est 17h30 et comme tous les jours je vous fais un point sur les marchés crypto-monnaies, vous le savez en particulier sur le Bitcoin, on fait de l'analyse technique sur la chaîne et on fait du trading crypto-monnaie en direct sur Twitch. Je vous le rappelle, on est spécialisé sur l'analyse technique du Bitcoin et des altcoins et c'est la raison pour laquelle on va prendre quelques instants aujourd'hui pour analyser les cours techniquement, pour essayer de déterminer un petit peu ce qui risque de se passer dans les heures à venir et dans les jours à venir, tout simplement sur le Bitcoin et du coup sur les altcoins bien entendu vu que les cours sont globalement corrélés au Bitcoin. Avant de débuter cette vidéo, je tenais quand même à vous remercier, on a dépassé le cap des 9000 abonnés sur YouTube. Donc merci à tous ceux qui sont bienvenus, à tous ceux qui nous ont rejoints ces derniers jours et merci à tous ceux qui likent effectivement également la vidéo pour la mettre plutôt pour le référencement tout simplement. On débute avec l'avertissement journalier, je vous rappelle que ce contenu est donné à titre indicatif et ne constitue pas un conseil en investissement ni une incitation à acheter ou à vendre des crypto actifs et que vous devez vous faire votre propre jugement avant d'investir dans une monnaie cryptographique et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de pertes supérieurs à vos dépôts et que je ne serai en rien responsable en cas d'information erronée, incomplète ou en cas de perte financière ou de manque à gagner. Donc on débute directement avec le Bitcoin en vue journalier. Je vous le rappelle au niveau du Bitcoin, nous sommes actuellement en range depuis maintenant plus de pratiquement un mois que nous sommes en range entre deux niveaux. Un range c'est un canal horizontal dans lequel le cours se balade entre le haut et le bas de canal. Nous sommes actuellement entre deux niveaux, 33 000 dollars et 40 500 dollars avec un milieu de range qui se trouve à peu près ici à 36 700 dollars. Voilà, ça c'est la base de la base, on est dans le range. Donc comment on fait du trading sur range ? On achète en haut pour revendre en milieu de range, pour ceux qui sont bien entendu en daily, c'est-à-dire que chaque bougie est égale à une journée. Donc pour ceux qui tradent en journée, donc sur plusieurs jours, effectivement la stratégie de trading est d'acheter en haut pour revendre en milieu de range à 36 600, voire en bas de range, pour revendre en bas de range à 33 000 dollars. Ça c'est pour ceux qui sont en short, c'est-à-dire qui parient sur la baisse des cours. Je vous rappelle, on peut gagner de l'argent quand les cours baissent en pariant en short sur les plateformes de trading crypto-monnaie. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous ai créé une vidéo Binance Futur Tutorial Complets pour débutants et je vous explique les petits boutons ici, acheter, vendre, tout simplement pour parier sur la hausse et sur la baisse. Je vais vous la mettre en commentaire épinglé de cette vidéo où je vous explique tout simplement en formation, c'est une petite vidéo formation gratuite sur laquelle je vous explique comment créer un compte et comment parier sur la baisse des cours, comment gagner de l'argent quand les cours baissent. C'est ce qu'on a fait depuis maintenant le 12 mai. Depuis que les cours baissent, nous on parie plutôt globalement sur la chaîne sur la baisse parce qu'effectivement la tendance, je vous le rappelle, est votre ami et quand les cours sont baissiers, on parie sur la baisse. Et quand les cours sont haussiers, on parie sur la hausse, bien entendu. Donc ça, pour les débutants en particulier, parce qu'on peut effectivement trader en contre-tendance, mais il faut être un peu plus initié, un peu plus confirmé dans le trading pour pouvoir faire ce type de manœuvre. Ok, donc maintenant, et effectivement si vous êtes en longue, vous achetez en bas pour revendre en milieu de canal, voire en haut de canal, tout simplement. Donc là actuellement on est en haut de canal, donc il y a deux solutions. Soit on arrive à casser le haut de canal, auquel cas on casse les 40 500 dollars de manière confirmée. Allez voir sur le Discord qu'est-ce qu'une cassure confirmée. Vous allez sur le Discord et vous allez ici dans Trading Fiches et vous allez voir effectivement les fiches de trading crypto-monnaie. Et c'est la première fiche que je vous ai postée sur le Discord. Trading sur résistance, trading sur support, qu'est-ce qu'une cassure confirmée, qu'est-ce qu'un rebond confirmé. Allez voir ces fiches, je vous le rappelle, c'est disponible, c'est gratuit. Rejoignez-nous, je vous mets le lien en description pour tous ceux qui n'ont pas encore rejoint le Discord. Et je vous rappelle également qu'on a des salons, trading initié, trading débutant, où on fait de l'entraide sur le trading crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on est maintenant plus de 4500. Merci à tous, à tous ceux qui nous ont rejoint. Ok, ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire ? Juste une seconde. Ok, alors maintenant on va faire une analyse sur le Bitcoin en vue journalier. Tac, pouf, en vue 4 heures maintenant. Donc juste pour vous rappel, pour ceux qui débarquent sur la chaîne actuellement et qui n'ont pas vu mes dernières vidéos. Depuis maintenant le 20 mai, nous étions dans un canal descendant sur le Bitcoin. Et je vous avais dit sur la chaîne qu'effectivement la cassure d'un canal descendant était un signal d'achat pour aller rechercher les résistances les plus hautes. Effectivement, le 13 juin, le Bitcoin a cassé la résistance descendante du canal descendant. C'était donc un signal d'achat. Et on allait chercher le niveau que je vous avais donné à 40 500 dollars. Voilà, pour ce qui est du Bitcoin en vue journalier, pour ceux qui ont loupé un petit peu la vidéo du jour. Et je vous rappelle qu'actuellement on est globalement dans un range sur le Bitcoin entre 40 500 ici et 33 000 dollars. Ça globalement, ce que vous voyez ici, c'est le range dans lequel on se trouve sur le Bitcoin. Et là vous le voyez, on est actuellement en haut de range. Donc il y a deux solutions. Je vais vous le répéter en vue daily avec les tracés chartistes. Si on casse les 40 500 dollars de manière confirmée, c'est-à-dire pas en mèche comme ça, avec une vraie bougie de cassure haussière, une vraie belle bougie comme celle qu'on a pu avoir ici ou ici, qui clôture au-dessus des 40 500 dollars, ça sera un signal d'achat, ça sera une cassure confirmée du canal horizontal, cassure confirmée de range. Et à ce moment-là, on pourrait sur le Bitcoin reprendre une tendance haussière pour aller chercher les 42 250 dollars. Et si on arrive à casser ces 42 250 dollars de manière confirmée, on ira rechercher en toute logique les résistances suivantes à 45 100 dollars. Et je vous rappelle, l'objectif du haut, l'objectif si ça casse, ce haut de range, ça va être ce niveau ici à 48 700 dollars. Voir ici les 50 500 dollars. Voilà pour ce qui est de la vue optimiste. Si on arrive à casser ce haut de range en vue daily à 40 500 dollars. Voilà, ça c'est dit, c'est plus à dire, retenez bien cette information. On vous l'a dit, ça fait un petit bout de temps que je vous le dis, que les 40 500 dollars, c'est un niveau de cours important. Allez voir la dernière vidéo, je vous en ai reparlé. Effectivement, hier, je vous ai dit, il y a des chances quand même qu'on rebondisse sur ce niveau à 40 500. Mais si on casse, c'est tout the moon. Donc là, on a rebondi. Actuellement, on est en train de rebondir. Donc maintenant, stratégie de trading sur range. Effectivement, on est en haut, on parie sur la baisse, on va revendre en milieu de range. Environ 37 300 dollars. Ça, c'est pour la vue un peu moins optimiste. C'est-à-dire qu'on aurait un rebond sur lequel le cours drop et retombe ici à moins 8% et on va retester le milieu de range. Et à ce moment-là, il y a deux solutions si on fait ça. Soit on rebondit à la hausse pour aller retester les 40 500, auquel cas, si on casse, pouf, c'est tout the moon. D'accord ? Deuxième solution, on casse ce milieu de range et on va retomber en bas, ici, à 33 300 dollars. Ça, c'est le trading sur range. Et puis une fois qu'on sera en bas, on pariera sur la hausse pour aller rechercher le milieu de range, voir le haut de range. Et si ça casse le bad range, je vous le rappelle, ça c'est la vue pessimiste. On rebondit, on casse le milieu de range, on arrive en bas de range, on casse le bad range, on retombe en bas, tout simplement, on retombe sur les supports les plus bas. Ce n'est pas le scénario le plus probable, quand même. Je tenais à vous le dire parce que, tout simplement, on rebondit actuellement sur une ligne de tendance haussière très long terme et on ne l'a pas cassé. Et le niveau à ne pas casser, il est ici à 33 500 dollars. Donc, pour le moment, on ne casse pas. Donc, j'ai envie de vous dire, on est plus bullish que bearish, tout simplement. Maintenant, effectivement, si on casse ces 33 300 dollars, on ira rechercher le niveau d'après à 32 300, 31 000, 30 000, je vous donne les niveaux de support, 28 600, 23 400 et dernier boss à 19 000 dollars. Voilà pour ce qui est des gros niveaux de support si le cours casse, effectivement, ce bad range. Ce qui est, à nouveau, je vous le répète, pas le scénario privilégié. Maintenant, si ça arrive, je vous avertirais sur Telegram, comme d'habitude, les alertes, ça se passe sur Telegram. Je vous mets le lien en description, comme d'habitude. Voilà pour ce qui est du Bitcoin en vue trading sur range. Donc, maintenant, en vue 4 heures, qu'est-ce que ça nous dit sur le Bitcoin ? Pour terminer la vidéo, en fait, tout simplement, on est rentré dans un canal ascendant qu'on peut aujourd'hui tracer parce qu'on a deux points hauts et deux points bas. On a un point bas ici, un point bas ici, un point haut à peu près ici et un point haut à peu près ici. Vous le voyez. Donc, à partir de deux points hauts, deux points bas, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut tracer un canal ascendant sur le Bitcoin. Vous le voyez, le cours se balade de cette manière et il y a des chances qu'on suive le canal, tout simplement. Maintenant, effectivement, tout se rejoint globalement. Si on casse ce niveau de cours, je vous le rappelle, à 40 500, ce sera à ce moment-là un signal d'achat pour aller chercher les résistances que je vous ai données avant. Ce serait le scénario optimiste. Maintenant, effectivement, on est en haut de canal. Objectif, on rebondit en milieu de canal. Le milieu de canal, c'est la ligne en pointillé que vous voyez ici. Donc, il y a des chances qu'on aille chercher le haut de canal, qu'on rebondisse et qu'on aille repartir à la hausse comme ça, de manière, comme à l'escalier, on montrait avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts également. Maintenant, il y a une autre solution, c'est que ça casse le milieu de canal que vous voyez en pointillé. Et à ce moment-là, on ira rechercher les niveaux de cours, voyez ici, là ou là. Et si, je vous le rappelle, si on casse le bas de canal, pouf, on retombe en milieu de range ici à 35 400. Enfin, le milieu de range, il est plus ici dans un premier temps. 36 600, voire ici 35 500 et enfin le bas de range ensuite à 33 000 dollars. Enfin, avec les niveaux de cours que vous voyez sur le côté, je vous le rappelle, vous avez mes niveaux de cours sur des supports sur le côté de l'écran. Voilà pour ce qui est du trading sur canal ascendant. Pour le moment, ça tente un rebond. À l'heure où je vous parle, il est 17h42. Effectivement, ça tente un rebond pour aller retester ce niveau à 40 500, niveau de résistance important que l'on voit en vue jour, je vous le rappelle, qui est l'objectif à casser. Et c'est pour ceux qui sont bullish, qui sont en longue sur le Bitcoin, c'est-à-dire qui parient sur la hausse du Bitcoin. Maintenant, on va passer en vue 1h. Le Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit en vue 1h ? On voit qu'il est rentré dans un petit range. Ça, c'est pour ceux qui veulent faire du trading en vue 1h, en vue 30 minutes, en vue 15 minutes, voire en vue 1 minute, comme je le fais, je vous rappelle, sur la chaîne. Je fais du trading crypto-monnaie en direct sur Twitch. Je vais vous mettre le lien en description. D'ailleurs, on a atteint un palier sur Twitch. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. On est maintenant plus de 4900, il me semble. Effectivement, 4900 followers. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints régulièrement vers 20h, 20h30. On lance un petit live et je vous montre comment je fais du scalping sur le Bitcoin, c'est-à-dire en vue 1 minute. Je trade le Bitcoin, je me mets ici en vue 1 minute, et on parie sur la hausse ou sur la baisse des cours. Et c'est comme ça, effectivement, que moi, personnellement, je fais du trading sur le Bitcoin. Pourquoi je fais ça, soit dit en passant ? Tout simplement pour éviter, parce que tout simplement, je n'ai pas le temps de faire du trading en 30-40 minutes. Moi, je préfère prendre une position, rester moins de 5 minutes sur le cours, voir si j'ai fait mon profit. Et si ça tourne mal, je prends ma perte et puis voilà. Et puis, l'autre second avantage, c'est qu'on n'est pas influencé, on n'est pas impacté par les annonces, par les tweets de certains influenceurs, etc. Bien entendu, quand on est en 1 minute, il y a assez peu de chances pour que ça arrive au moment où on fait du trading. Si on ne reste que 5 minutes en position, vous avez bien compris qu'on risque, on est assez peu, l'analyse fondamentale et les tweets, les événements externes comme ça qui pourraient influencer le cours, on est beaucoup moins impacté, surtout que vous le savez, sur la chaîne. J'ai toujours des stop-loss assez agressifs, même si le cours drop, je sors en général avec pas moins de 0,1% maximum de perte. Voilà, ça c'était un petit aparté. Donc, en vue 1 heure, qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, on suit un range sur le Bitcoin entre deux niveaux. Ici, le haut de range, il est à peu près, je vais vous le donner précisément, il est ici, 40 000, c'est toujours le même en fait, 40 500 dollars, et le bas de range, il est à peu près ici, à 39 700 dollars. Voilà pour ce qui est du range, donc on est, le trading sur range, assez simple pour ceux qui veulent trader en 30 minutes. On achète, on parie sur la baisse une fois qu'on est en haut, pour aller revendre en bas, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et quand on est en bas, on parie sur la hausse, pour aller rechercher le milieu de range, voire le haut de range. Voilà, tout simplement. Donc, vous faites un, pour faire un range, c'est pas compliqué, vous allez ici, vous faites rectangle, vous tracez votre range, et puis, en fonction des niveaux que je viens de vous donner, et puis voilà, et puis vous tracez bien entendu la partie centrale du range, parce que la partie centrale, je vous le rappelle, c'est un niveau de cours important, c'est un niveau de support résistance important, qui se trouve à peu près ici, à 40 000 et 100, 40 100 dollars. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. Maintenant, pour terminer sur la vue une heure, je vous rappelle, que si ça casse le haut de range, ici, à 40, toujours le même, 40 500 dollars, signal d'achat, on va chercher les résistances les plus hautes, que je vous ai donné avant, effectivement. Et si on casse le bad range, c'est un signal de vente, pour aller rechercher le bad canal ascendant, que vous voyez ici, en vue, en vue 4 heures, avec les niveaux de support suivants. Voilà pour ce qui est du Bitcoin en vue une heure, et je vous rappelle quand même, pour ceux qui veulent trade, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs hier soir, cassure de range en vue une minute, et on a été chercher le profit, vous le savez, pour ceux qui étaient là sur Twitch. Maintenant, je vous le rappelle, cassure de haut de range, toujours risqué, on risque de se prendre des mèches, on repart dans le canal. Donc là, le cours casse, pouf, il casse, hop, on touche un plus haut à peu près ici, à 40 700, voire ici, à 40 870, et puis on clôture ici dans le canal, avec une belle mèche, et pouf, on repart en bas de canal. Donc attention, on ne peut pas se faire piéger. Ça marche aussi dans les deux sens, on pourrait très bien casser le range à la baisse, on croit que ça va drop en bas de canal, et puis au final, ça revient clôturer dans le range, avec une mèche en dessous, et pouf, ça repart à la hausse en haut de canal, en milieu, voire en haut de canal. Voilà pour ce qui est du Bitcoin en vue 30 minutes. J'espère que cette analyse vous a aidé. En tous les cas, moi, c'est ce que je vois actuellement sur le cours. Je vous avais parlé également ce matin sur Telegram d'un triangle symétrique. Effectivement, on a toujours ce petit triangle. Pourquoi pas ? Pourquoi pas avoir ce petit triangle également ? Figure chartiste, triangle symétrique de sommet, je vous le rappelle. Tri, c'est une figure chartiste haussière, à la condition que ça casse de manière confirmée la résistance descendante de ce triangle qui se trouve ici. Voilà, tout simplement. Par contre, je vous le rappelle, la figure est invalidée, en tous les cas elle est baissière, si ça casse, le support qui se trouve ici. Voilà. Donc ça correspond finalement au range. Si vous regardez bien, le haut triangle, il se trouve où ? Il se trouve ici, à 40 500. Voilà, tout le concorde, globalement. Vous voyez, il se trouve ici. Donc si on casse ici de manière confirmée, pouf, on explosera à la hausse. Par contre, si on casse ici le bas de range, et qui correspond également au support ascendant du triangle, pouf, signal de vente, on va chercher les plus bas. Voilà, c'est assez simple. En réalité, tout se recroise globalement sur Bitcoin, dans toutes les unités de temps, qu'on soit en vue jour, qu'on soit en vue 4h, qu'on soit en vue 1h, qu'on soit en vue 30 minutes, les niveaux sont les mêmes. On a la même stratégie de trading. C'est assez simple de trader le Bitcoin en ce moment. Moi, je vous le rappelle, effectivement, moi j'aime trader les ranges. Je trouve que c'est assez simple de trader. On a vraiment les niveaux de cours. C'est assez simple d'acheter au bon endroit pour revendre au bon endroit. Voilà, donc plutôt conseillé, plutôt que d'attendre une cassure, où là, on prend un risque, qu'on ait une fausse cassure, tout simplement, et qu'on se fasse avoir. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. J'espère que ça vous a aidé. J'avais oublié de vous parler, j'ai failli oublier de vous parler de ce triangle symétrique de creux. Mais voilà, on n'a pas oublié. CHZ. Ah, je n'ai pas ETH, tiens. Ah, il est là. ETH. Qu'est-ce que ça donne, en fait, ETH ? Je vais comparer au Bitcoin. C'est pareil que le Bitcoin, globalement, vous le voyez. Vous le voyez, c'est baissier. Et puis on fait des chandeliers, actuellement, on essaie de repartir à la hausse. Des chandeliers de retournement aussi, en vue 30 minutes. Si on se met en vue 4 heures, il faudra parier que ce soit à peu près les mêmes cours. Je vais quand même vérifier. Pas tout à fait. Dog. Ouais, c'est à peu près... Voilà pourquoi on ne trade que le Bitcoin. Sur la chaîne, vous savez, on est spécialisé sur le trading crypto-monnaie. On ne trade que les... On voit toujours les mêmes bougies sur toutes les cryptos. Ce n'est pas anodin. Tout suit le Bitcoin, globalement. Donc, je ne vais pas vous... Encore une fois, je ne vais pas analyser les altcoins. Vous le savez. Spécialisez-vous. Au lieu de mettre vos oeufs partout, d'être partout et nulle part, concentrez-vous sur le Bitcoin une fois de plus. Si vous voulez vraiment faire du trading sérieux. Voilà ce qu'il faudrait faire, selon moi. On va s'arrêter là. Merci à tous. Bonne... C'est quoi ce bordel ? Où est-ce que je suis là ? Ah, il est là. Excusez-moi. Je me disais, mais je n'arrive pas à retrouver le Bitcoin. On va se quitter quand même sur la vue du Bitcoin. Merci à tous. Faites attention à vous. Rejoignez-moi également sur Twitch. C'est là où je fais du trading crypto-monnaie en direct. En général, vers 20h, 20h30. Merci à tous ceux qui vont liker la vidéo. Tous ceux qui vont s'abonner. Vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je vous aide en général plus de 10% à recevoir les notifications des nouvelles vidéos YouTube. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo un peu tard. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des jours, je n'ai pas trop le temps. Et puis, je vous... Également, rejoignez-nous sur Discord. C'est là où je fais... Il y a de l'espace en trading. Il y a les fiches de trading crypto-monnaie en accès libre et gratuit. Ainsi que sur Telegram. C'est là où je vous mets les alertes, tout simplement. Et les cryptopépites, je vous le répète. Je vous le répète. C'est sur Twitter, tout simplement. On va s'arrêter là. Merci à tous. Faites attention à votre argent. Misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Ne mettez pas de levier pour les débutants. Sinon, vous risquez de vous faire liquider, bien entendu. Et puis, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo formation. Binance Futur Tutorial pour débutants, je vous mets en commentaire épinglé. Bonne journée à tous. Et peut-être à demain ou à ce soir pour un live sur Twitch. Ciao, ciao.